Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, content de vous retrouver, c'est Sam avec une nouvelle vidéo, mais cette fois sur de l'actualité de la news. Oui, ça y est, on y est, on a des nouvelles d'une nouvelle Switch. Alors vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant une nouvelle Switch, ces rumeurs font bon train depuis des années maintenant. Et notre bonne vieille Nintendo Switch qui commence à galérer sur certains jeux next-gen, notamment dernièrement par exemple sur du Doom Eternal où on aurait souhaité avoir une plus grande fluidité, une meilleure résolution, même si le jeu est très très bien porté, c'est Panic Button qui s'est chargé du portage. Dernièrement, ils se sont occupés de Apex Legends qui tourne super bien aussi. Une Switch Pro, alors Switch Pro, j'aime pas ce mot puisque la Switch Pro, on l'a déjà, c'est ça la Switch Pro. Donc s'ils sortent une nouvelle console, elle s'appellera pas Nintendo Switch Pro. Donc il faut arrêter, même les journalistes, ils disent Nintendo Switch Pro. Non, c'est pas pro du tout, loin de là. Alors on a des articles qui sont sortis un petit peu partout sur Internet. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que là, ça a l'air vraiment sérieux puisque ça provient directement de chez Bloomberg, un média qui est très sérieux, un média américain. C'est un mec très informé, en tout cas le rédacteur en chef est très informé. Et ils balancent souvent des news plutôt réalistes et réels, même si ça leur arrive des fois de se tromper. Alors Nintendo Switch Pro, un écran OLED. Donc apparemment Nintendo aurait fait des commandes auprès de chez Samsung qui devraient donc fournir et même commencer à assembler les écrans sur les nouvelles consoles Nintendo. Début juin, donc pour une sortie en cette fin d'année 2021. Alors ils ajoutent 4K. Alors 4K, moi ça m'étonne un petit peu puisque vous savez déjà que les jeux sur la Switch Lite, par exemple, ils sont en 720p bloqués. Vous ne pouvez pas mettre sur un écran ou quoi que ce soit, mais c'est possible. Attention, c'est tout à fait possible. Date de sortie, donc apparemment fin 2021. Et autre amélioration, tout a fuité. Alors on ne sait pas si ça a vraiment fuité, mais Bloomberg, donc c'est un site, Bloomberg, mais le rédacteur en chef, c'est Bloomberg en fait. Et c'est un mec qui est super informé. Des rumeurs autour de la Nintendo Switch viennent de prendre une toute nouvelle dimension. Alors c'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Il y a même des abonnés qui m'ont écrit sur Snap en disant « Mais Sam, tu devrais en faire une vidéo parce que là, ça a l'air sérieux. » Effectivement, alors contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'est pas Jason Schreier qui a sorti le scoop, mais deux autres journalistes qui travaillent avec lui, qui sont donc Takashi, Miyazuki et Soshikim. Donc c'est des mecs qui sont très informés puisque Nintendo a bel et bien l'intention de sortir ce que les insiders appellent la Nintendo Switch Pro. Alors je vous dis, ça ne peut pas être ça. Donc pour cette fin d'année, ce nouveau modèle de la Switch opérerait une mise à jour hardware. Donc ce n'est pas du tout une mise à jour logicielle, c'est vraiment du nouveau matos qu'on va mettre à l'intérieur d'une console. Avec l'arrivée d'un tout nouvel écran, il serait plus grand. Donc une diagonale de 7 pouces qui n'est pas beaucoup plus grand que celui qu'on a aujourd'hui, puisqu'il fait 6,2, c'est écrit 6,2 celui qu'on a aujourd'hui, donc 15 cm contre 18, donc Switch Lite, il devrait y avoir une Switch Lite Pro apparemment, d'après ce qu'ils écrivent. Proposer une dalle OLED 720p, alors le OLED, franchement, j'ai du mal à y croire, Nintendo n'a jamais fait la course à la technologie, mais jamais, en tout cas, à partir de 2002, donc ça fait 20 ans quasiment, ils ont arrêté la course à la technologie, c'était la politique de Satoru Iwata, c'est vrai qu'il n'est plus là aujourd'hui, paix à son âme Satoru Iwata, il n'est plus là aujourd'hui, alors peut-être que Nintendo va réviser sa politique pour nous proposer justement une console plutôt avancée technologiquement, mais j'en doute. Après, à voir, parce qu'on voit que Nintendo, il s'ouvre un petit peu plus, s'ils opèrent pas mal de changements, à voir, voilà. Donc, Bloomberg, le fabricant coréen, donc Samsung, donc Bloomberg dit que Samsung serait prêt à lancer une production en mars à partir du mois de juin prochain, avec pour objectif la fabrication d'un million d'écrans OLED Switch Pro par mois, histoire d'avoir un stock disponible pour sa sortie prévue en fin d'année 2021. Donc, l'avantage de cet écran OLED, ça serait de proposer une meilleure qualité en termes d'image, ok, il y aura une amélioration par rapport à l'écran à cristaux liquides, puisque l'écran qu'on a sur la Switch actuelle, c'est un écran à cristaux liquides. Moi, je suis surpris, je me suis dit que si Nintendo proposait une nouvelle console, elle ne serait pas portable, elle serait directement branchée au téléviseur et il n'y avait aucun, puisque la Switch Lite ne se branche pas à un téléviseur du tout. Donc, c'est le concept de Switch, donc de switcher entre les deux écrans n'existe plus. Donc, je me suis dit, vu qu'ils ont fait une Switch Lite qui ne se branche pas du tout à la télé, ils vont nous sortir une Switch qui se branche uniquement à la télé, ce qui serait logique en fait. Mais beaucoup de journalistes pensent que ce n'est pas possible que la Switch, même s'il y a une Switch Pro, enfin 4K qui sort, eh bien, elle serait donc branchée à la télé, ce qui serait vraiment cool. Mais moi, par exemple, quand je réponds aux enquêtes de Nintendo, Nintendo fait des enquêtes, souvent ils posent des questions, voilà, comment vous jouez à la Switch et tout par mail. Moi, je reçois des trucs sur les jeux que je télécharge et je dis, attention, moi, je ne joue jamais en mode portable, je ne joue qu'en mode téléviseur. Et je pense qu'ils prennent en compte les utilisateurs qui leur disent ça. Mais apparemment, cette console, elle continuera d'afficher les jeux en 720p, en mode portable, tandis qu'il y aura un upscale qui serait prévu lorsque la machine sera branchée au dock, un upscale qui lui permettrait d'avoir une qualité meilleure. Donc Switch Pro, on pourrait avoir un truc un peu comme ça, tu vois, un petit modèle, vous voyez, le Joy-Con, là, il est un peu plus fin, le stick, il est un peu plus, il se rapproche un peu plus de ce qui se fait sur Xbox. Voilà, donc ça, ça pourrait être pas mal. On aurait des trucs un peu comme ça, un dock un peu plus pro, puis un écran qui prendrait toute la taille de la console. Parce que vous avez vu que la Switch actuelle, en réalité, il y a encore de la place autour de l'écran, donc elle pourrait prendre tout l'écran, Switch Pro ou Switch 2, pourquoi pas, ça c'est un concept, ce n'est pas un truc officiel que je suis en train de vous montrer, loin de là, évidemment. En tout cas, on attend ça avec impatience, parce que s'il nous sort une nouvelle console, il faut vraiment qu'il ne déçoive pas les fans, parce que la Switch Lite, finalement, c'est exactement la même console. Donc voilà. Ce qui signifie que Nintendo changera sans doute le dock. Voilà, ça serait la même console, d'après d'autres rumeurs, ils vont juste changer le dock qui fera un upscale 4K. Ce qui ne serait pas indispensable, puisque certaines télés d'aujourd'hui font déjà des upscale en 4K. Donc bon, à voir s'ils changent la puce à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura un meilleur processeur, sachant que le Tegra de Nvidia n'est en l'état pas capable d'afficher de la 4K, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque c'est ce qu'il y a écrit là. Mais il semblerait que le Tegra, il est capable d'afficher de la 4K sur la Nvidia Shield. Il y a une version pro 4K. C'est vrai que la console, elle a 4 ans maintenant, elle vient de fêter ses 4 ans. Et la technologie commence vraiment à dater, puisque les P5 et les Series X sont sortis. Et là, ça commence à être chaud, surtout que les éditeurs tiers, il y en a quelques-uns qui aimeraient avoir une console plus puissante pour développer sur Switch. Alors, quand on connaît les ambitions du prochain Zelda Breath of the Wild 2, alors ce ne sera pas le titre du jeu, mais ce n'est pas impossible que Nintendo profite de ce nouveau modèle pour présenter un jeu avec une qualité de ouf. Donc, c'est vrai que la Switch, elle est au milieu de sa vie actuellement. Donc, peut-être que Nintendo a besoin d'un petit coup de pouce hardware pour présenter un jeu de meilleure qualité. Voilà. Donc, depuis l'arrivée de ce modèle, on attend tous un modèle pro. Donc, voilà. Et ça fait longtemps que des rumeurs pro sont là et qu'on n'en entend plus parler. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'y croit même plus. Une Switch 4K, une Switch pro, une Switch machin, une Switch plus puissante et tout ça. Bah, apparemment, voilà, il y a beaucoup de news qui tournent. Là, ça a l'air vraiment sérieux et je fais cette vidéo parce que vraiment, c'est des abonnés qui m'ont dit de faire cette vidéo parce que sinon, franchement, moi, ce genre de news un peu tendancieuse, je ne suis pas fan. Mais là, voilà, est-ce qu'un modèle vous intéresserait ? Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, s'ils sortent une Switch pro, il va falloir repasser à la caisse. J'imagine qu'on va devoir payer à nouveau une Switch. C'est-à-dire que ça ne va pas être compatible avec la Switch actuelle. Ah là, non, pas du tout. Non, non. Il va falloir repasser à la caisse. Est-ce que les anciens modèles de manettes, de Joy-Con, etc., seront compatibles avec la nouvelle Switch ? Tu vois ? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Parce que j'ai lu aussi dans les rumeurs qu'apparemment, il y aurait des jeux qui seraient développés exclusivement pour cette Switch pro. C'est-à-dire qu'il y aurait des jeux pour les éditeurs tiers et qu'il y aurait déjà un jeu qui serait en cours de développement pour ce modèle 4K, ce modèle pro et que ce jeu, d'après les rumeurs, serait Cyberpunk 2077. C'est vrai qu'il y a eu des moments où certains éditeurs avaient dit que la Switch manquait de puissance. Je pense notamment à EA Games qui avait dit qu'ils auraient aimé avoir plus de puissance ou les développeurs du jeu Borderlands TSQ Nordic avaient dit qu'on aurait aimé avoir plus de puissance pour pouvoir faire nos jeux sur la Switch. Peut-être que des jeux exclusifs arriveront. Alors, est-ce que les anciens tourneront ? Est-ce que justement, ils ne feraient pas un peu comme l'avait fait PlayStation avec la PS4 ? Ils avaient fait la PS4 puis la PS4 Pro. Est-ce qu'on aurait un modèle un peu plus avancé mais qui serait rétro-compatible entre guillemets ? Compatible avec tous les modèles ? Donc le Pro, le Normal, le Light. c'est le cas aujourd'hui, les jeux de la Light passent sur la modèle classique, etc. Donc s'ils font une Pro, peut-être qu'on aura des jeux exclusifs à la Pro. Ou est-ce que justement, on devra acheter les cartouches ou même télécharger des jeux qui bénéficieront d'une mise à jour logicielle, donc une appli supplémentaire. Ce qui serait chaud quand même parce que ça voudrait dire que les développeurs seraient obligés de créer trois applis parce que vous le savez, ils créent déjà deux applis, deux applications de votre jeu. Par exemple, si vous jouez à Splatoon 2 en mode portable, vous avez une application qui tourne en mode 720. Quand vous jouez sur votre télé ou sur un écran, donc en mode docké, tu as une autre appli qui se lance qui elle fait du 1080, enfin c'est du 900 voire 1080 pour Splatoon 2 en l'occurrence. Et là, si c'était du 4K, il faudrait faire une autre appli qui fait du 4K. Si c'est juste un upscale, bon ben c'est le dock qui s'en chargera, mais il faut quand même que l'appli existe. Donc à voir ce que ça donne, j'attends de vous que vous me lâchiez des petits commentaires quant à savoir si une Switch Pro arrivera cette année parce que les rumeurs disent que c'est à la fin d'année 2021. C'est là, c'est maintenant. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais de gros bibis, de gros zouzous. Et si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voili, voilou. Je vous fais de gros bibis, de gros zouzous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada